Allez, salut à tous, c'est Rican, commentez-vous ? Comment ça ? Super bien, aujourd'hui toute nouvelle vidéo, les gars, et aujourd'hui on va se retrouver pour un petit canuleur téléphonique dans lequel je vais appeler EA Sports, les gars, et je vais les rendre flous, je vais un peu les troller, voilà, je vais un peu les faire péter les plans, comme nous, ils nous font péter les plans, les gars, depuis plusieurs années avec leur jeu, ils font des joueurs cheatés plus fort que Ronaldo, et tout, donc voilà, je vais leur poser plein de petites questions et tout, j'espère ça va vous plaire, les gars, c'est peut-être ça, en quelque sorte, une suite du canuleur téléphonique que j'ai fait avec EA Sports, sur FIFA 16, qui vous a vraiment pas mal plu, je vous en remercie, les gars, je vous dis, pourquoi pas faire une petite suite, ça pourrait être sympa, donc j'ai le numéro, cette fois-ci, je le mettrai dans la description pour ceux qui veulent les appeler, les refous, comme au moins, les gars, donc, je les appelle, je vais vous épargner le moment où ils ont la musique de merde et tout, et je vous retrouve dès que j'ai trouvé un conseiller de chez EA, à tout de suite, les gars. Les gars, ça valide ou pas la future astro de Booba, les gars ? Vous pourriez recevoir un sondage rapide, on a fait peur que c'était un conseiller. Nous essayons constamment de nous amusurer, on s'en fout de toi, bon, je vous reprends ici pour être quelqu'un, à tout de suite. Allô ? Allô, bonjour, bien, monsieur le Tric, est-ce que vous pouvez vous aider aujourd'hui ? Oui, bonjour, je vous appelle car je suis au bout du rouleau, madame. Pardon ? Je suis au bout du rouleau. Qu'est-ce qu'il se passe, en fait ? Ben, j'ai mis plus de 600 euros dans le jeu avec le Black Friday et tout, j'ai mis la moitié de mon SMIC, pour avoir acheté Ronaldo, Bale et Benzema, enfin Suarez plutôt. Et je lance des matchs et tout, et je tombe sur Martial, Moussa et Mané, les trois noirs en attaque. Et ils sont plus forts que Ronaldo, Suarez et Gareth Bale, que c'est normal. Non, 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 c'est pas ça, j'ai réussi à avoir beaucoup de crédit, j'ai pratiqué. Mais, à chaque fois que je tombe contre Moussa, Mané et Martial, c'est plus fort que Ronaldo, Messi et Suarez, est-ce que c'est normal ? Ah, c'est normal que Ahmed Moussa, il soit plus fort que Suarez, qui est à 92, je crois, de général ? Oui, pour Martial, si vous voulez, je peux vous envoyer des détails. Il y a des joueurs sur FIFA 17 qui sont plus forts, et vous pouvez voir qu'ils peuvent avoir plus de points que Ronaldo, par exemple. Pour Martial, ce n'est pas comme ça, vous pouvez les gâter, parce que sa valeur va augmenter. D'accord, mais moi, je vous parle en match. En match, Ronaldo, il est moins fort que Martial, ou alors Suarez, il est moins fort que Ahmed Moussa, le petit lutin de Leicester. Un match, si vous parlez de la performance du joueur, c'est bien de poster ça sur les forums, parce que nous, en tant que support technique, on ne peut pas régler ce qui se passe dans le jeu. On ne peut pas contrôler ce qui se passe dans le jeu, non plus la performance du joueur. Mais si vous voyez que Ronaldo, il est moins fort qu'un autre joueur, vous pouvez toujours acheter d'entraînement et des trucs comme ça pour qu'il puisse améliorer sa performance. D'accord, il va être entraîné par qui, Mourinho, Antonio Conte, Bielsa ? C'est à vous de choisir, c'est vous qui choisissez les entraîneurs aussi. D'accord, d'accord, après j'ai une autre question aussi, c'est comment on fait pour avoir plein 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 de comptes favorables comme ils ont les autres joueurs en ligne ? Si vous me dites des youtubeurs, si vous pensez à des youtubeurs, bon, ils n'ont pas d'autres... Non, non, pas ça, pas ça, non, je parle des gens qui ont joué en ligne, par exemple, je suis champion, ils ont plein de comptes favorables en fait. Et moi, je n'en ai pas, je n'en ai pas. Non, ça c'est des trucs dans le jeu, je ne connais pas les astuces, mais toujours sur les forums, si vous postez cette question, et là aussi, il y a des jeux qui vont vous répondre, et aussi il y a des spécialistes en jeu qui peuvent vous donner des astuces comme ça dans le jeu. Et pourtant, j'ai déjà demandé, il y a quelqu'un qui me répond, on dirait qu'on m'évite. Normalement, ils doivent vous répondre sur les forums. Et êtes-vous bien sur les forums officiels ? Oui, 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 j'ai regardé sur internet et tout, c'était bien, il y a E-France et tout, non, c'est celui-là. Mais je ne sais pas, à chaque fois que je lance un match, les gens, ils ont plein de comptes favorables, et à cause de ça, ils marquent plein de buts, et moi, je n'en ai pas, et je perds des matchs à chaque fois que je tombe sur des équipes qui coûtent 10 000 crédits, moi, j'ai une équipe à 5 millions, et je perds mes matchs, ça me saoule un peu. Je vous comprends, je suis vraiment désolé, mais en tant que support technique, nous, on ne peut pas contrôler ce genre de truc. Quand je vous ai expliqué, vous devez recevoir une réponse sur les forums, sinon, postez encore une fois, et vous allez recevoir une réponse. Mais c'est toujours sur les forums qu'on peut résoudre ce genre de choses et vous répondre à vos questions. D'accord, après, j'en ai encore eu, j'ai plein de questions aujourd'hui. Et donc, la troisième, ça serait, pourquoi à chaque fois que je joue un match, je mets minimum 2 ou 3 potos par match ? Par contre, les adversaires, ils tirent, ils mettent 2 ou 3 potos, mais rentrant. Moi, c'est tout le temps, poteau, barre, et ça sort, et ça sort, et je perds beaucoup de matchs à cause de ça. D'accord, je ne suis pas plus, mais ça, c'est toujours, monsieur, vous me posez des questions, toujours en séquence de la jouabilité dans le jeu. Alors que, nous, en tant que support technique, ça, c'est pas... Supporters de Nice ? C'est pas quelque chose qui vient des techniciens, c'est pas quelque chose qui... C'est vous qui jouez contre l'adversaire, maintenant, vous avez des droits égales, vous faites la même chose dans le jeu. Il n'y a pas... On ne vous laisse pas l'adversaire ou quelque chose comme ça. Il n'y a pas plus de chances pour l'un et moins de chances pour l'autre. Moi, j'ai bien l'impression que l'adversaire est davantageux contre moi. J'ai bien l'impression que je suis boycott sur le jeu. Non, c'est pas ça, il n'y a pas d'avantages pour les autres. Aussi, j'ai une dernière question, c'est, je lance des matchs, et les adversaires, par exemple, ils tirent une fois, ils mettent un but. On peut dire que c'est du réalisme. Mais moi, quand je tire 18 fois au cage et que Butland fait 19 arrêts, c'est pas trop réaliste. Je tiens aussi de vous, monsieur, de vous et de votre adversaire. Après, moi, je sais jouer, ça fait 5 ans que je joue à FIFA, je ne suis pas un débutant. D'accord, je croyais que vous avez ce pouvoir-là de boycott des gens ou quoi ? Non. Non, d'accord. Et comme je suis fidèle au jeu et tout, il n'y aurait pas moyen d'avoir un pack gratuit ou quoi ? Ou alors un petit joueur gratuit ? Malheureusement, non. Si il y aura des promotions comme ça, vous allez les trouver directement sur ma site officielle. D'accord. D'accord, je vais regarder ça. D'accord, je veux les merci de nous avoir contactés. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà, les gars, petit canulari, donc je n'ai rien compris. C'était une meuf qui a décroché. Je ne savais même pas, et au début, je ne comprenais pas ce qu'elle me racontait. Je ne savais même pas qu'il y avait des meufs qui travaillaient chez EA. Mais voilà, elle nous a dit que ça ne venait pas de eux. Ça ne venait pas de, je ne sais pas ce que j'ai compris, je n'ai pas trop compris. Ça ne venait pas de eux à ce qu'il paraît que Moussa soit plus fort que Suarez ou quoi. C'est la jouabilité. Pour eux, ils n'avantagent aucun joueur dans le match. C'est 50-50, alors que pas du tout. Il y a des matchs où on voit clairement que l'adversaire est avantagé. Il continue à dire qu'il n'y a pas d'avantages dans les matchs. Voilà, c'est EA, les gars, vous connaissez. Les hypocrites jusqu'à la fin. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, les gars. C'était Racken. Mettez un match de pouce vert. Si vous voulez, encore une suite à cette vidéo, les gars. Je ferai encore plus pire. Donnez-moi des idées en commentaire. Quand je les appelle, je peux les rendre encore plus fous. Là, je n'avais pas trop l'idée. J'avais juste des petites questions à leur poser pour que ça soit plus clair avec les Moussa, avec les potos, les comptes favorables et tout. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. C'était Racken. Je vous dis à très très vite. Passez une très très bonne semaine. Peace !